Ça ce sont les martyrs de la grande tribulation. Cela veut dire, quand l'église sera enlevée, il y aura les martyrs. Quelqu'un m'a dit, comment après l'enlèvement de l'église ? Il y aura encore les gens qui seront tués. J'ai dit ne raisonnez pas. Dans la prophétie biblique, on ne raisonne pas. J'ai posé la question, j'ai dit, ok. La bête ne va pas tuer chez les nations. Il dit non, il va tuer la bête. Alors, s'il va tuer parmi les nations, ils seront tués parmi les nations. Ce sont les gens-là qui vont résister la bête. Qui seront les martyrs ? Et ces gens-là seront ressuscités. Ils seront ressuscités quand ? Je t'ai dit que les parents n'ont pas qu'ils sont, ils sont passés, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. sur le trône, attaque, donc vous avez bien joué pour que vous avez un peu ça va Benjamin Thibasi il n'y a pas besoin de Benjamin il n'y a pas besoin d'Ana tant que vous avez un peu besoin d'Ana donc vous avez un peu à l'aise, vous avez un peu à l'aise alors vous avez un peu à l'aise mais vous avez un peu à l'aise pour que vous avez un peu à l'aise vous avez un peu à l'aise mais comme ça va être un peu stérile le roi Milka moi c'est à Saoul à mon regard David a été un peu à l'aise à Thiolli a été un peu stérile pour Israël a été un peu à l'aise pour qu'il n'y a pas besoin d'Ana pour qu'il n'y a pas besoin d'Ana pour qu'il n'y a pas besoin d'Ana la loi, le pisseau, le prophète ce sont les cantiques maintenant le maître en pratique c'est la danse alors Israël n'a pas compris voilà pourquoi elle est restée stérile mais nous aujourd'hui nous avons compris nous avons la semence donc on reçoit le trône par la danse par mise en pratique de la parole quel est le Seigneur que vous mérisez ? j'ai vu des trônes vous avez les trônes et vous avez les martyrs c'est trois importants très 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 importants maintenant qu'est-ce qui est écrit ? le texte dit ceci ces martyrs rêver à la vie et régner avec Christ pendant mille ans n'interprétez pas mille ans il n'y a pas de mille ans mille ans mille ans mille ans c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est une femme qui a dit c'est un bisopier avec les gens Il y a des gens qui sont en train de mourir. C'est David qui régnera. Et quand il va régner, nous régnerons avec lui. Donc aujourd'hui, si nous souffrons avec Jesus, il y a des gènes, des prières. Parce que je sais que j'ai la promesse, je vais régner avec lui. Moi, je régnerai avec Jésus. Voilà pourquoi Fr. Paul dit, les souffrances d'autant présents ne sauront jamais être comparés à la gloire avec lui. Donc tout celui qui suit Jésus a une promesse dans son cœur. Moi, je régnerai avec lui. A celui qui vaincra, je lui donnerai les doigts de manger l'arbre de vie. Ça, c'est dans le futur. A celui qui vaincra, je ferai asseoir sur mon trône. A celui qui vaincra. Il pètera. Voilà, c'est ça. Il pètera toute la soirée avec le verger de verre. Ça, c'est le futur. Il pètera. Vous êtes un seul. C'est le futur. Ça, il pètera. Ce qu'il y a, c'est le futur. C'est-ペ'en, c'est le futur. C'est le futur. Tout ce que je peux marcher à pied, je n'ai pas de voiture, mais qu'est-ce qui m'éritient ? les promesses je peux manquer les enfants mais je ne manquerai pas les cultes je ne peux pas avoir l'argent mais personne ne va ôter la promesse qu'il a placée dans moi l'importance de ces enseignements c'est pour vous préparer à des grandes choses que Dieu a préparé pour nous non il ne m'a pas sauvé seulement pour me donner de voix qui me casse la tête nuit et jour on s' natuurlijk Alors, ça peut faire le mur de mes dreams ? Oui, ça doit être une des deux heures, Sous-titrage, le monsieur, Il s'agit de 5 mois d'attache de notre pêche, et attendez la moulin de mon sang ! Sous-titrage, le monsieur, On conseille à Moulin de mon sang ! Si tu veux que je vienne en un long rang, je vous ai dit, le monsieur fait à ma chérie, vous avez des messieurs ! Est-ce qu'il est négatif ? On s'agit de voir que детes, il n'y avait pas de motivation à la moulin de mon sang. Peut-être que vous allez voir les choses. Il y a un frère Paul à l'objet, et votre père va faire une tribulation de la chair. Attendez, je suis attendu la mort de mon sainte, la tribulation est comme ça. Donc, il faut que vous venez à l'abri, il faut que vous venez à l'abri, il faut que vous le brisez. Pour que vous les facilitez. Donc, il faut que vous venez à l'abri, les gens qui venez à l'abri, les gens qui venez à l'abri, les gens qui venez à l'abri, ils n'ont pas l'abri, ils n'ont pas l'abri. Ils n'ont pas l'abri. Ils n'ont pas l'abri, les gens qui vèrent à l'abri, les gens qui vèrent à l'abri, ils ne savent pas l'abri. Vous n'avez pas l'abri, les gens qui vèrent à l'abri. Vous êtes là pour que vous ayez la presse. Est-ce qu'on dit ici ? Amen ! Méphi Bouchette ! Méphi Bouchette ! Alors je vais me quitter. Vous avez un homme qui vèrent est-ce que vous continuez vous avez les gens qui sont assis sur le trône vous avez les martyrs le règne millénaire se fera comment comment va se faire le règne millénaire et pourquoi le règne millénaire avant que j'explique le pourquoi le comment du règne millénaire je veux qu'on se fixe tout d'abord dire les gens qui sont assis sur le trône c'est différent de martyr ok donc vous voyez nous voyons que vous coupez ce qui est dans la télévision tu vois, je ne vois pas que je ne vois pas je vais vous couper ce qui est dans la lit du travail est-ce que vous nous avez tous vous avez les autres groupes vous avez les autres les nations C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur le trône. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur le trône. Vous avez aussi des nations qui n'ont pas péri dans la bataille d'Armageddon. Moi j'aime ces choses. Ce n'est pas pour rien Joseph. Qui règne en Egypte ? Joseph. Qui est le roi ? Joseph. C'est Joseph qui est le roi. Mais Joseph quand il a vu ses frères, la première des choses, il les a fait prisonniers. Oui parce que vous ne pouvez pas entrer dans mon règne. Vous devez souffrir. Parce que vous ne m'avez pas compris. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il retient Simeon. C'est Simeon qui est resté dans la prison. Maintenant ses frères sont allés. Maintenant en Egypte. Vous avez Joseph le roi. À part Joseph le roi. Il ne règne pas seul. Il règne avec sa femme étrangère. Il dans ce exhortement dans l'Az节. Moi j'ативais au roi. Beaucoup de toi a donné tes froissances, À Facebook. Quand tous ces rois ont væri à leur pardon, j'ai fait une prophe grasprière et avec la Fromakash. Je vais régleter à mon phénomène dans l'Az节. Amène. Maintenant Joseph, c'est lui le roi, sa femme est assise sur le trône. Parce que quand Joseph sort pour aller régner, il sort avec sa femme. La femme ne deviendra pas reine. Elle est déjà reine, parce qu'elle est à côté du roi. Elle partage la royauté de Joseph. Mais Joseph, avant de faire entrer ses frères dans la royauté, il sort le prisonnier Simeon. Simeon sort de la prison et ses frères vont entrer. Dans les règles de Joseph, vous avez sa femme. Vous avez ses frères, mais les Égyptiens aussi existent. Les Égyptiens, ce sont les nations. Et Simeon qui est sorti de la prison. C'est le martyr. Et ses frères, c'est la maison d'Israël. Sa femme, c'est celui qui est assis sur le trône. Donc vous avez ceux qui sont assis sur le trône. Vous avez les martyrs. Vous avez les nations. Et vous avez aussi Israël restauré. Maintenant, comment va se faire les règnes ? Et pourquoi les règnes millénaires ? Écrivez ce texte, s'il vous plaît. Nous sommes dans Genèse chapitre premier. Je suis dans Genèse chapitre premier. Je vais lire les versets 26. Pourquoi les règnes millénaires ? Pourquoi ? Je commence par les versets 26. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Selon notre rassemblance. Qu'il domine sur les poissons. Sur les oiseaux du ciel. Donc Adam était le premier roi de la terre. Adam était le roi des animaux. Les rois tout, c'était lui les rois. Et quand vous prenez le verset 27. Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Dieu le bénit. Ça, c'est maintenant plus réel. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multiplier. L'emplusser la terre. La sujet. Et dominer. Ici, les règnes. Les pouvoirs, c'est au pluriel. Mais quand vous remontez dans les versets 26. C'est au singulier. Cela veut dire que les règnes, c'était tout d'abord pour Adam. Et la femme est associée. Je ne sais pas si on me comprends. Je ne sais pas si on me comprends. Je n'ai pas si on me comprends. Je ne sais pas si on profite. Je ne savais pas si on m'aille. j'allais seulement dire, mais il n'y a que l'homme quand l'homme est seul, c'est lui qui domine mais quand la femme est manifestée la femme va dominer avec l'homme quand je suis marché il était seul il n'y avait pas la femme qui pouvait dominer lui seul mais quand il monte à la croix la femme est sortie et devant la belle porte Pierre dit, regardez-moi j'ai dit, oh c'est que je je te les donne au nom de Jésus-Christ cela veut dire que parce que la femme est manifestée le royaume est partagé mais avant que la femme soit manifestée il était le seul roi merci merci donc le royaume de Dieu a existé avant suivez ça très bien Dieu avant de créer le ciel il est roi il est roi et on dit royaume de Dieu le royaume de Dieu entre dans le royaume des ciels et Adam était le roi parce qu'il représentait le royaume de Dieu j'ai expliqué ça ailleurs il a fait 930 ans il n'a pas eu il n'a pas régné 1000 ans il n'a pas eu j'ai donné le pourquoi de David de 70 ans pour compléter les 930 je ne vais pas revenir Maintenant Adam, écoute la voix de la femme, Suivez ici, ici c'est très important, suivez-moi. La royauté sort chez Adam. Adam ne domine plus les poissons, ni les animaux, 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 ni les animaux. Pourquoi ? Parce que les centenaires, ont dit ceci, l'ordre du royaume. Jésus, moi, je suis soumis au supérieur, et je me ferai. Si je dis, allez, va ! Il va. Il va. À l'autre, il vient, il vient. Cela me dit quoi ? Avant que mes inférieurs obéissent, il va. Moi, je dois obéir au supérieur. Non, je suis soumis au supérieur. Il va. Il va. Il va. Il va. Il va. Il va. au supérieur. Il va. Il va. Correct. Il va. Dieu prend Abraham. Il fait l'alliance avec Abraham. Isaac Jacob, c'est-tu la maison d'Israël ? Il est entré dans le royaume. Qui était le roi d'Israël ? C'était Dieu lui-même. Jusqu'à un jour, Israël a rejeté la royauté. Il a dit quoi ? Établir le roi sur nous. Et Dieu a dit, parce que ce peuple ne veut plus que je règne sur eux. Le royaume de Dieu se retire. Le royaume de Dieu est revenu sous la forme de la prophétie. Et Pierre chapitre 1er verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée en fait de se saluer l'objet de la recherche des investisseurs.